... Cette remise de parchemin sanctionne la formation des formatrices de Matron, axée sur le suivi de l'éguenage des femmes enceintes. Elle émane de la vision de la Fondation Grand Coeur, en collaboration avec le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, et souhaite projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Les assises constituent un privilège, puisque selon les bénéficiaires, elles permettent de réduire le taux de la mortalité néonatale et infantile dans les différentes structures sanitaires de la province du Maïokibi-Ouest. On faisait les accouchements à domicile, les matrons dans les centres de santé, avec des difficultés, et il y a certaines techniques que nous, on ne connaissait pas. Finalement, cette formation nous a vraiment aidés. Nous sommes formés pour aussi aller former les autres. Comment il faut éviter que la femme, Pala, la Kouchama, si elle sait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le chef de mission de la caravane ophtalamologique à Pala, Issa Mohamed Madi, confie que la stratégie de la Fondation Grand Coeur, que dirige la première dame, consiste à alléger les souffrances des femmes. Avis partagé par le gouverneur de la province du Maïokibi-Ouest, Weidin Asiasoué, qui souligne pour sa part que l'engagement de la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire met en exergue la politique sociale du chef de l'État.